On a M. François Brault qui est avec nous pour une entrevue. On va parler du domaine La Chaudière. Bonjour, oui. François, bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. François, explique-nous. Tantôt, je disais que le domaine de La Chaudière est un endroit qui est mal connu. Je voulais dire que les gens ne savent pas trop à quoi ils ont affaire maintenant quand on dit domaine de La Chaudière. Tu peux nous expliquer? Bien, tout à fait. C'est sûr que c'est un établissement qui est là depuis près de 25 ans. Et puis, ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'est très reconnu, mais du Grand Montréal. Les gens de la région ne nous connaissent pratiquement pas. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. En faire la promotion, on peut participer à l'organisation lors du cocktail qui va avoir lieu dans quelques minutes. Et puis, donc, faire connaître la place, nos activités qu'on a. Nous, c'est des soupers dansants qu'on organise tous les samedis de janvier à décembre. Et notre spécialité, ce sont les fruits de mer. Par contre, on a toujours du porc, du bœuf et du poulet. J'ai des gens qui sont allergiques aux fruits de mer, qui viennent manger chez nous. Donc, le but, c'est de s'amuser. Puis, dans le contexte d'animation, le souper dansant. Vous avez une salle qui peut contenir combien de personnes? On monte jusqu'à 250, 260 personnes dans notre salle. Donc, c'est plein plancher. Donc, plancher de danse pleine grandeur également. Donc, c'est plaisant pour tout le monde, pour toutes les occasions. Donc, mariage, des fêtes familiales et tout ça, c'est possible de faire ça? Tout à fait. Les parties de bureau, les fêtes dans le temps de partant les fêtes, qu'on parle de Noël et tout ça. On fait également des soirées peut-être un peu plus, des réceptions, les mariages, des salons, des funérailles et tout ça à l'occasion. Mais essentiellement, c'est plutôt des soupers dansant avec un buffet fruits de mer qu'on organise. C'est nos événements. On a comme le temps du homard, on a un festival du homard à volonté. Pendant le temps des huîtres, on a un festival des huîtres à volonté. Et puis, entre les deux festivals, c'est des soupers dansant avec un festin fruits de mer à volonté également. Donc, les gens viennent s'amuser, bien manger, puis danser, puis passer une belle soirée. Et M. François Brault, dans tout ça, lui, il est le propriétaire? Propriétaire, oui. OK. Depuis combien de temps? Nous, on est dans notre quatrième année. Ça fait déjà trois ans qu'on a pris la relève du domaine. Le domaine, ça fait, comme je disais, tantôt près de 25 ans qu'il existe. Et puis, c'est un beau défi qu'on a pris ça en main pour s'amuser, parce qu'on est localisé sur un domaine boisé, d'où le nom « Domaine Lachaudière ». Et puis, le domaine boisé, bien, on est quand même bien situé pour, justement, c'est plus champêtre pour des mariages. Donc, on s'est bien amusé à monter ça, un contexte, à poursuivre qu'est-ce qui était déjà existant, mais à l'amener un peu à notre couleur, à nos activités un peu tous les jours. Parce que j'ai remarqué que vous avez encore les produits de l'érable qui sont là, possibles. Oui, tout à fait. On fait toujours le temps de mars à avril. Là, on a commencé les parties de cabanes à sucre traditionnelles, mais nous, on est quand même dans une formule de buffet à volonté. Donc, ce n'est pas les aliments qui sont sur votre table où vous allez au buffet et vous prenez ce que vous voulez, tout est conservé chaud. Ça fait que c'est un nouveau concept, si on veut, pour les cabanes à sucre, peut-être un peu plus moderne. Et puis, le temps des fruits de mer, bien, ça, c'est classique. Les gens viennent chez nous de cette façon-là depuis longtemps. Alors, donc, c'est situé à Saint-Alexis. Saint-Alexis, sur la petite ligne, le rang de petite ligne, 29 petites lignes, qui est au coin de la route 158 et la petite ligne. Des gens qui voudraient arrêter pour aller visiter dans le but d'en faire une réception? Oui, ils peuvent venir. Il faut qu'ils nous appellent parce que tous nos événements sont sur réservation. Donc, les gens ne peuvent pas arriver à l'improviste. Il faut vraiment nous appeler pour soit des groupes. Ça peut être un gros groupe de deux personnes, mais il faut savoir si j'ai un mariage qui réserve l'exclusivité de la salle. Donc, on ne mélange pas les gens de cette façon-là. Mais c'est sur réservation. Et j'imagine qu'il y a un site web pour le Domaine-Lachaudière? Tout à fait, domaine-lachaudière.com. Toutes nos activités sont là, l'agenda, le calendrier, les menus également, tout ce qu'on fait comme activité. Parce qu'on fait des événements de souper d'ensemble. On a également des tournois de poker qu'on a commencé à organiser pour faire des levées de fonds, pour faire des parties de bureau ou pour des vrais amateurs. On a les mini-frits de mer du vendredi. On a les samedis festins-frits de mer. On a des dimanches country également, que tous les dimanches, les gens se rassemblent dans l'après-midi pour danser du country, de danse en ligne et tout ça. C'est merveilleux. Il y a plein de choses à faire au Domaine-Lachaudière. Vous pouvez aller visiter le site domaine-lachaudière.com. Merci beaucoup, M. François, d'être venu vous parler. Ou également, vous pouvez nous appeler dans le 450-839-7785. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va poursuivre ça en musique, je pense bien.